Le gouvernement a besoin d'argent, il faut absolument qu'il remplisse encore plus les textes, les caisses. Vous savez que le gouvernement vous prend déjà 50% de la richesse créée dans ce pays, mais il en faut toujours plus du coup, du coup il va taxer vos animaux domestiques, vos chiens et vos chats. En tout cas, c'est ce qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire, de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, le gouvernement va taxer vos animaux de compagnie, votre chien, votre chat, vos poissons, vos oiseaux. En tout cas, c'est ce qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et on va voir que ce n'est pas forcément vrai. Il faut que je vous le dise, c'est plutôt une fake news. Alors, ça se fait déjà dans des pays, des pays pas très lointains. Donc le gouvernement pourrait être très intéressé. Et même si c'est a priori une fake news aujourd'hui, certains sénateurs, vous allez voir, commencent à regarder ce qui se fait, et députés, sont en train de regarder ce qui se fait dans les pays pas très loin de nous, où les chiens, où les chats sont taxés. Et ils se disent que ça serait peut-être une bonne idée. Donc vous allez voir qu'il y a quand même des projets, même si ce n'est pas immédiat, il y a bien des projets dans la besace. On va regarder ça ensemble. Et je remercie Ange de m'avoir envoyé une série d'articles sur le sujet qui m'ont permis de préparer cette vidéo. Depuis quelques jours, une rumeur agite les réseaux sociaux, propageant l'idée d'une nouvelle taxe imminente pour les propriétaires d'un niveau de compagnie en France. Des vidéos virales sur TikTok ont amplifié cette information, suscitant des inquiétudes parmi les amoureux des animaux. Toutefois, une enquête approfondie révèle que cette rumeur, bien que partiellement fondée historiquement, ne repose sur aucun fondement légal actuel en France. L'origine de la rumeur, une directive européenne imaginaire. A l'origine de cette controverse, des vidéos sur TikTok prétendent qu'une directive européenne prévoit une taxe de 100 euros par animal de compagnie à partir de 2024. Cependant, il s'agit d'une fausse nouvelle qui n'est pas étayée par des textes légaux. En 2000, des députés avaient bien suggéré une taxe facultative de 95 euros sur les chiens, mais cette proposition n'a jamais été adoptée. De plus, une directive du XIXe siècle imposant une taxe sur les chiens a été abrogée dans les années 1970. Donc il y a bien eu une taxe sur les chiens en France, qui a démarré au XIXe siècle, mais ça a été abrogé aux alentours de 1970. TikTok, une caisse de résonance mondiale pour les rumeurs. La rumeur d'une taxe sur les animaux de compagnie n'est pas nouvelle et a même précédé l'existence de TikTok. Des articles l'ont mentionné dès 2014 sur un site parodique belge, Nordpress.be, avant d'être reprise par d'autres médias sans vérification. Alors il faut savoir que Nordpress.be, c'est un peu l'équivalent du Gorafi en France. En tout cas, c'est ce que j'ai pu lire, les Belges confirmaient moi, mais grosso modo, c'est un peu l'équivalent du Gorafi. Donc c'est vraiment un truc parodique. Les montants avancés, 100 euros pour un chien, un chat ou un cheval, 20 euros pour les oiseaux, 1 euro pour les poissons, sont purement fictifs. TikTok, en tant que plateforme mondiale, a néanmoins amplifié la diffusion de cette rumeur. En France, pas de projet de taxe sur les animaux. Contrairement à la rumeur, il n'y a actuellement aucun projet de taxe sur les animaux en France, bien que certaines villes européennes aient instauré des taxes similaires. Il n'y a aucune coordination au niveau européen, et la France n'envisage pas d'adopter une telle mesure. Les allégations selon lesquelles une directive européenne imposerait une taxe en France sont infondées pour le moment. Je rajoute pour le moment, parce qu'on ne sait jamais, ça va peut-être leur donner des idées. Par contre, il y a une taxe sur les animaux dans d'autres pays. Et c'est ça qui est, à mon avis, qui risque aussi de débarquer en France, parce que c'est des pays voisins qui le font. Certains pays européens, comme l'Allemagne, la Suisse et les Pays-Bas, ont effectivement des taxes sur les animaux de compagnie. En Allemagne, les montants varient selon les lenders. En Suisse, l'impôt sur les chiens est fixe, mais peut varier selon la taille et le poids de l'animal, avec des exonérations pour certains cas particuliers. Aux Pays-Bas, les propriétaires doivent déclarer la présence de leurs chiens en mairie et s'acquitter d'une taxe annuelle. Alors j'aimerais bien savoir, si certains d'entre vous le savent, ou habitent ces pays-là, j'aimerais savoir comment c'est justifié. Comment on justifie qu'on va taxer mon chien en fonction de sa taille et de son poids, par exemple en Suisse ? Comment on justifie ce genre de choses ? Qu'est-ce qui justifie les taxes sur ces animaux-là ? Si vous habitez ces pays-là où vous avez le renseignement, dites-le moi dans les commentaires. Cas particulier au Québec, pour tous les Canadiens qui me regardent, je sais qu'il y en a pas mal, j'ai régulièrement des messages. Au Québec, plus précisément à Memphrey Magog, j'espère que je le prénonce bien, une licence annuelle pour les chiens est imposée et le non-paiement peut entraîner des sanctions sévères. Un cas récent a vu une résidence être emprisonnée pendant 21 jours, 21 jours de prison, pour avoir omis de payer les licences pour ses chiens depuis 2009. Alors, en France, pour faire 21 jours de prison, il faut au moins avoir tué quelqu'un. Franchement, quand vous voyez les résultats en France de la criminalité et les peines qui sont prononcées, 21 jours de prison, il faut soit avoir défilé dans un défilé d'extrême droite non autorisée à Romand-sur-Isère, soit avoir tué plusieurs personnes. Donc, là, visiblement, au Québec, 21 jours de tôle pour ne pas avoir déclaré ses chiens. Dites-moi, les Québécois, si c'est quelque chose de fréquent d'être emprisonné au Québec ou si là aussi, on est dans des choses un peu délirantes. Conclusion, démystifier la rumeur. En conclusion, la rumeur d'une taxe sur les animaux de compagnie en France est infondée. Bien que certains pays européens appliquent de telles taxes, la France n'a actuellement aucun projet dans ce sens. Il est essentiel de vérifier les informations avant de les partager, surtout sur des plateformes comme TikTok où les rumeurs peuvent prendre une ampleur mondiale. La responsabilité des propriétaires d'animaux demeure importante, mais il est crucial de distinguer les faits de fausses informations pour éviter des réactions inutiles et infondées. Et donc, dites-moi dans les commentaires, un, si vous savez pourquoi il y a ces taxes-là dans des puits de voisins, comment c'est justifié. Et puis surtout, est-ce que vous n'avez pas peur quand même que ça prenne que nos députés et notre gouvernement qui aiment bien nous imposer finissent par avoir ce genre d'idée de copier l'Allemagne, la Suisse et les autres pays, voire le Canada, qui imposent déjà les animaux de compagnie ? En fait, est-ce que ça vous semble crédible qu'en France, on fasse ce genre de taxes ? Dites-le-moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne.